5 jours après le décès du magnifique la douleur est toujours aussi grande surtout pour le plan belmondo qui a vécu une semaine pour le moins éprouvante après avoir insisté impuissante au décès de son patriarche la famille de l'acteur a accepté de se prêter un hommage national au départ hésitante elle a finalement donné son accord pour une cérémonie dans la cour des invalides ce jeudi 9 septembre le lendemain matin le deuil était de nouveau de mise puisque les obsèques de jean paul belmondo était célébré en l'église saint germain des prés à paris deux cérémonies successives auquel stella belmondo la plus jeune fille de la désa est apparu très émue c'est donc tout naturellement qu'après cette série d'hommages elle a souhaité lui adresser un ultime adieu sur ses réseaux sociaux pour ce faire la fille de nati tardivelle a posté un adorable cliché issu de son enfance sur lequel son père la regarde tendrement avec le sourire aux lèvres de quoi émouvoir la journaliste laura tenuji mais aussi des milliers d'autres internautes 40 ans après la naissance de son fils paul jean paul belmondo avait goûté aux joies de la paternité pour la quatrième fois née de son idylle avec l'ancienne coco girl nati tardivelle sa fille stella avait vu le jour en 2003 un heureux événement qui s'était produit seulement deux ans après le terrible avc du magnifique je me suis réveillé en bar à guinan j'ai mis deux ans à pouvoir reparler alors que le médecin m'avait dit que je ne parlerai jamais j'y suis arrivé preuve que la volonté permet beaucoup de choses et pas seulement dans le cinéma avait confié au figaro magazine jean paul belmondo pour qui la naissance de sa fille stella fut un merveilleux cadeau c'est d'ailleurs pour elle que l'acteur s'était fait une promesse celle de vivre au moins jusqu'à ce qu'elle atteigne 18 ans le temps de la voir s'épanouir et devenir la jeune femme accomplie qu'elle est aujourd'hui attentionné tendre et déjà si féminine alors qu'elle aura seulement 13 ans en août prochain l'avait d'ailleurs complimenté son père cinq ans avant qu'il ne rende son dernier souffle tu sais pas